Bonjour, je m'appelle Luc Petillot, j'habite dans le sud de Paris, dans l'Essonne. Je suis ingénieur mécanicien dans une entreprise de traitement d'eau. Je possède 8 chevaux à la maison. Je suis jouteur depuis environ 20 ans. Je suis jouteur international depuis 15 ans, grâce à une rencontre, puisque j'ai pu rencontrer M. Frédéric Pirot, qui dans les années 2000 a largement participé au développement de cette pratique de tournoi. Depuis ce temps-là, j'ai voyagé dans environ 14 pays, et j'ai pu rencontrer beaucoup de gens, beaucoup de jouteurs, et je crois qu'un bon nombre d'entre eux sont de très bons amis aujourd'hui. J'ai jouté deux fois au Royal Armouries, en 2017 et en 2018, et j'ai gagné le trophée de l'arène en 2017. En 2019, j'ai été maréchal de l'Is lors du tournoi l'année dernière. Le tournoi de Royal Armouries à Leeds a toujours été la référence en termes de tournoi international, et ça depuis que j'ai commencé à jouter. L'opportunité que j'ai pu avoir d'y participer deux fois en tant que jouteurs a été pour moi un grand honneur. Vraiment, c'est un tournoi qui compte dans le monde international, et en plus de le gagner, pour moi a été un énorme bonheur. Personnellement, la préparation pour un tournoi international est essentiellement équestre. Je monte un maximum de chevaux différents, afin de m'habituer au mieux aux chevaux que je vais pouvoir rencontrer lors de ce tournoi. En association avec la pratique équestre, il est important aussi de travailler la pratique martiale. Donc l'utilisation de la lance à cheval et de l'épée sont aussi très importantes. Pour le tournoi Tudor Royal Armouries, j'avais décidé d'optimiser mon armure. J'ai commandé un nouveau plastron et de nouveaux bras d'armure à un armurier français du sud de la France qui s'appelle Georges Joliot. La joute, je pense, associe trois de mes grandes passions, le cheval, l'histoire et les armes martiais. C'est un petit peu difficile à exprimer le sentiment que l'on a quand on joute. Il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de réaline, mais on pourrait dire simplement qu'on se sent un peu comme un centaure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501